Pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui on va parler du match de ce soir qui était fantastique. Moi j'ai bien savouré ce match, c'est ce que j'attendais. Moi le match à Bourg-en-Brest contre Lyon, ce match je l'attendais très... Pour moi c'est ma Ligue des champions, moi c'est ma Ligue des champions. Moi j'aimerais que Lyon gagne la Ligue des champions, c'est mort parce que je ne veux pas vous dire une connerie. Mais ma Ligue des champions c'est la Coupe de France en fait. Moi je veux que Lyon gagne ou la Coupe de France ou la Coupe de la Ligue, un des deux. Ce serait bien qu'ils gagnent au moins la dernière Coupe de la Ligue si c'est possible, ou la Coupe de France, un des deux. Mais bon je pense que ça risque de ne pas être possible. Mais franchement je dis aujourd'hui je suis content, franchement je suis trop content. J'ai savouré un très beau match. Même le match à l'heure que je vous parle il n'est même pas fini. En fait il y a 6 à 0 pour l'Olympique Lyonnais. Et franchement c'est fantastique. À plus là ils sont en train de faire tourner la jeunesse lyonnaise et tout, les jeunes du centre formation de Lyon. Et c'est fantastique, ça bombarde les occasions. Mais franchement je dis à vérité, chapeau à Brest, à Bourg-en-Brest. Chapeau parce qu'ils ont bien commencé le match, ils nous ont bien taquiné. Le problème c'est que je pense qu'ils se sont fatigués. Mais ils nous ont vraiment mis la pression. Franchement ils ont fait un très beau match. Très très beau match de Brest. Sauf qu'après le seul problème c'est qu'ils se sont relâchés. On voit le décalage de championnat. Par exemple on voit bien qu'il y a une différence entre une équipe qui n'est même pas en Ligue 2, qui est en Nationale et une équipe qui est en Ligue 1. On voit un peu la différence. On voit très bien la différence. Mais je pense qu'ils peuvent même gagner. Bourg-en-Brest peuvent même battre Lyon. Mais bon, même si à la première mi-temps ils nous ont taquiné et tout. C'était un très beau match. Mais c'est un match pour eux qu'ils se sont relâchés et qu'ils ont tout lâché. Mais ils ont joué avec un entraîneur exceptionnel qui entraînait avant à la Duchar. Et franchement c'est un entraîneur très très bon. Un très bon entraîneur. Franchement c'était une bonne équipe. Franchement j'étais content. Puisque bon après même si j'avais peur la première mi-temps qu'on se prend des buts, que ça fasse un match nul, que ça finit au pénalty et tout. Mais ils ont fini par lâcher Bourg-en-Brest. Puis après on s'est baladé, on a bombardé, on a bombardé. Attendez je vous stoppe deux minutes. Ah ! Ouais, parce que j'ai mis les oreillettes. Excusez-moi, j'ai mis les oreillettes. Et j'entends qu'il y a eu un but, un dernier but de l'impulsionné. C'est un jeune qui est rentré aussi. Ok, ok. Et bien 7-0 pour Lyon. Je vous aurais fortement en direct le match. Puisque j'étais en train de regarder le match. Et je me suis dit bon, il y a 6, c'est fini. C'est ça, de regarder. Je vais faire ma vidéo tranquille, normale. Puisque j'avais parlé, ceux qui me suivent, j'avais parlé de ce match dans une de mes vidéos. J'attendais ce match entre Bourg-en-Brest et Lyon. Et puis voilà, maintenant jusqu'en temps, ils ont gagné, c'est parfait. Mais bon, si on gagne la Coupe de France, ça sera génial. Franchement, génial. Ou la Coupe de la Ligue, un des deux, ça sera génial. Mais je pense que ça va être très, très difficile. Déjà le championnat, on est très, très loin pour la troisième place. Parce qu'on vise plus la troisième place, parce que la deuxième place. Il va falloir se reveiller maintenant pour la deuxième place. Mais ça va être très, très dur. Et franchement, moi, je parlerais si j'avais des choses à dire. Si j'étais par exemple à la place de Johnny New ou quoi que ce soit. Si j'avais des choses à dire à Lyon, je pense qu'il devrait retrouver, franchement, un joueur exceptionnel. Moi, pour moi, vous allez dire, c'est mon avis des choses. Moi, j'aimerais vraiment trop que le réel nous prête Mariano Diaz. Ça, c'est mon rêve. Après, si on n'a pas Mariano Diaz, j'aurais aimé qu'il y ait un défenseur de plus qui vient à Lyon. Parce que franchement, si on veut terminer au moins troisième pour être européen, il faut vraiment un défenseur de plus solide. Ou bien un attaquant qui puisse bombarder. Parce que là, avec les blessures qu'il y a, Memphis Depay, etc. Il y a trop de joueurs qui sont blessés. La saison va être dure et en plus, on va jouer contre Marseille bientôt. C'est en fin de saison le match contre Marseille. Mais ce match-là, je pense que si on est bien préparé, ou c'est le match où on devrait battre Marseille. Mais je pense que Marseille va encore nous mettre la pression ici à Lyon. Mais bon, j'y crois toujours sur cette troisième place. Parce que Marseille, là, ils sont bien solides. Et je pense qu'ils vont finir peut-être deuxième s'ils continuent comme ça à Marseille. Mais nous, si on arrive à avoir cette troisième place, ce serait génial. Mais franchement, le championnat est très dur. Mais il va falloir retruiter, on est au mois de janvier, il va falloir au moins retruiter un ou deux joueurs. Que ce soit Mariano Dias, si on peut le récupérer, même en prêt. Et après, Laurent, si on peut... Moi, je dis des conneries. Il peut nous le prêter, c'est bien. Mais bon, je ne sais pas si ça peut être négociable. Ou sinon, moi, je dirais bien, il y a un joueur que j'ai suivi, que j'aime bien aussi. C'est Younes Benlanda. Un joueur qui joue à Galassetta Array, c'est Younes, Younes, en fait, qui joue à Galassetta Array. Ça serait bien qu'il se relance dans le championnat de France. Franchement, je pense que ça lui fera du bien. Si on n'a pas Mariano Dias, il y aura lui. Après, je verrai la piste Géraud, s'il se relance. Mais je ne le sens pas motivé pour venir à Lyon. Je ne pense pas qu'il veut venir à... Que Géraud veut venir à... Olivier Géraud veut venir à Lyon. En plus, un champion du monde, quand même, venir à Lyon, ce serait vraiment... Mais bon, c'est dans mes rêves, moi. Mes rêves des joueurs que je voudrais qu'ils viennent à Lyon. Après, en défensif, je n'ai pas trop d'idées en défensif. Mais j'ai beaucoup d'idées au niveau en haut, que ce soit en pointe, etc. Mais les joueurs que je veux vraiment, c'est Mariano Dias ou Younes qui joue à Galatasaray. Younes Benanda. Ou bien sinon, on a bien la piste Géraud. Mais bon, moi, je n'y crois pas. Il y a des humeurs qui disent que Géraud, ou ça. Mais tout ça, il veut vraiment rester à Chelsea. Lui, je ne pense pas qu'il veut venir en France. Non, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. On n'est pas encore le 30 janvier. Le 30 du mois, on verra bien ce que ça va donner. Mais bon, je vous laisse et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et voilà, maintenant, je suis content. On a gagné, c'est parfait. On ne va pas dire que c'était une équipe de foot. On a joué contre une équipe de foot. Vous allez me dire, ils sont nuls, ou ça, machin, machin. Ils n'étiez pas très forts, etc. C'est une équipe de foot. Pour moi, je dis, c'est une équipe de foot. Ils auront pu nous battre. Bourg-en-Brest, s'ils auront continué à nous patiner jusqu'à la fin, je pense qu'ils auront pu nous battre. Ils auront pu même gagner un 0 ou deux 0. Mais ils étaient capables de nous battre. Mais après, on voit le décalage de Champina. Une équipe qui joue en Ligue 1, une équipe qui n'est même pas en Ligue 2. Quand même, il y a un petit décalage. Mais c'est une bonne équipe pour Bourg-en-Brest. Moi, je les félicite de ce match. Même si on a gagné 7 à 0, quand même. Mais je les ai félicites, puisqu'ils nous ont bien taquinés. J'ai quand même eu un peu peur. Maintenant, on attend le prochain match. On va voir ce que ça va donner, le prochain match de la Coupe de France. Parce que moi, je suis passionné de voir les prochains matchs de la Coupe de France. La Coupe de France, c'est ce qu'il y a le plus intéressant pour Lyon. La Coupe de France et la Coupe de la Ligue. Après, la Ligue des Champions, on va se prendre la Juventus. Mais je ne vous cache pas de dire que c'est la fin pour Lyon. On va se faire sortir par la Juventus. Parce que moi, je ne suis même pas sûr qu'on puisse faire un match nu. Puisqu'avec les Réciens-Renado, vous voyez, Lyon, en ce moment, cette année, est en crise. Alors, je ne pense pas que... Moi, je n'y crois vraiment pas. Il y a un petit... J'espère un peu, mais bon. Je pense que c'est le dernier match de la Ligue des Champions qu'on va faire. On va se faire sortir. Je ne ferai même pas de vidéo. Puisque je sais que la Juventus, que ce soit un match allé ou un match retour, on va se faire sortir de la Ligue des Champions. Donc, moi, les matchs que je veux suivre le plus de Lyon, c'est les matchs de Coupe de France ou de Coupe de la Ligue. Après, si on se fait sortir, on se fait sortir. Mais le championnat, l'objectif, ça serait la troisième place pour Lyon. Après, en attendant, qu'est-ce qui va se passer ? S'il va y avoir des joueurs qui vont venir ? Ou s'ils vont se baser sur le centre de formation de Lyon ? Mais bon, le centre de formation de Lyon, c'est bien se baser sur eux. Mais il ne faut pas trop baser sur les jeunes. Puisque c'est bien, les jeunes, les lancer, c'est bien. Mais il faut quand même des joueurs d'expérience qui les aident à se lancer tranquillement. Parce que si on leur donne trop de pression aux jeunes, pour moi, je pense que ce n'est pas trop ça. Un jeune, il ne faut pas lui mettre de la pression. Il faut le laisser pousser tranquillement. Après, dès qu'il est en haut, après, c'est à lui de gérer, etc. Mais moi, je pense que c'est comme ça que je vois les choses. Il ne faut pas mettre trop la pression aux jeunes. Il faut des joueurs d'expérience qui jouent en Ligue des Champions, qui jouent en haut tout le temps. Mais franchement, je suis content que les joueurs de l'Olympique Lyon et du centre de formation donnent un bon coup de main. Mais après, on verra bien ce que ça va donner à la fin de la saison. Bon, je veux vous laisser. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Et puis, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes d'accord pour mes avis, n'hésitez pas à mettre sur le commentaire vos avis des joueurs qui pourraient venir sur Lyon. Mais pour moi, je ne vois que ces joueurs. Après, je sais qu'il y a d'autres joueurs. Sous-titrage ST' 501